Savoir l'état des lieux du processus de démobilisation, pourquoi en 2004, certains responsables Hutus ont été recensés tout-ci, et qu'est-ce qui est à l'origine des problèmes rencontrés à la cinquième étape de la démobilisation, telles sont certaines inquiétudes qu'avaient les membres de la Chambre haute du Parlement adressée au premier vice-président. D'autres inquiétudes étaient relatives à l'incompétence observée chez certains policiers et administratifs, surtout à Kirundo, où des jeunes de certains partis politiques assuraient le rôle des policiers. A ce sujet, le premier vice-président a répondu que le gouvernement est au courant de la situation et que des sanctions sont prévues aux responsables. Pour remédier à son comportement fustigé par certains leaders politiques, le gouvernement du Burundi envisage une formation afin d'assurer la mission assignée à la police. En plus, a-t-il ajouté, la police nationale du Burundi ne peut pas être remplacée par une force régionale afin de suivre le processus électoral, comme cela avait été recommandé par International Crisis Group, car la police burundaise est toujours compétente, malgré ces irrégularités. Dr Yves Saengouwu a aussi répondu à la question relative aux membres des corps de défense et de sécurité qui cachent toujours leur appartenance ethnique. Selon lui, le gouvernement fera de son mieux afin de les identifier, sinon il ne va pas continuer à supporter ce qui se cache, ce qui serait inconstitutionnel, vaut mieux aller chercher l'emploi ailleurs, a-t-il poursuivi. La question du genre a été également posée. Selon lui, 331 femmes sur l'effectif de 16 355 restent toujours insignifiants. De même, les batailles sont représentées à un très faible pourcentage dans les corps de défense et de sécurité, d'où il faut profiter le programme de l'éducation gratuite afin qu'il soit accepté dans ces deux corps. Vous saurez que la question des indemnités, logements et autres avantages des sous-officiers et hommes de troupes, ainsi que les veuves laissées par les militaires a été posée. A ce sujet, le premier vice-président de la République a fait savoir que ces veuves ne sont plus reconnues par la loi à partir de 2006, que le gouvernement reconnaît toutefois un mouvement de revendication dans ces deux institutions, d'où leur question sera abordée à partir de demain à l'Assemblée nationale.